A l'école maternelle Jean de La Fontaine, les parents d'élèves le savent. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est pour ça que dès le mois d'avril, ils ont alerté l'inspection académique sur le sur-effectif à la rentrée prochaine. A savoir 38 enfants pour la petite section et 34 pour la grande. Mais pour éviter d'ouvrir une quatrième classe, l'inspecteur a envisagé de dispatcher les chères têtes blondes sur d'autres établissements. Le premier des critères c'était l'âge. Donc ça veut dire qu'il pouvait y avoir la division de fratrie. Donc vous pouviez déposer un enfant ici, puis le deuxième vous pouvez le déposer à l'autre bout de rond. Donc voilà, c'est pas envisageable, ce n'est pas envisageable. Donc au vu de la détresse des parents qu'on a fait remonter, je pense qu'il a dû l'entendre à un moment donné, enfin j'ose espérer. Et il a changé d'avis en disant que ce serait finalement le critère fratrie qui serait retenu et plus le critère d'âge. Une aberration pour ces parents qui soulignent qu'il y a assez de place dans les locaux pour une autre classe. Il faut juste créer un poste. Des parents qui dénoncent surtout l'absence totale de dialogue avec l'éducation nationale et le désintérêt de l'administration qui semble vouloir jouer la montre. On nous a dit que l'annonce d'une éventuelle ouverture pouvait prendre lieu à la rentrée même. Donc ça veut dire que les parents sont dans des situations totalement inconfortables à ne pas savoir concrètement où leurs enfants vont aller pendant tout l'été. Et ça c'est inadmissible puisqu'on a cette possibilité d'accueil dans cette école. Sollicité, la direction académique n'a pas souhaité répondre à nos questions. Une direction qui devait s'exprimer aujourd'hui sur les ouvertures et les fermetures de classes mais qui préfère rendre ses décisions demain. Mais pour bon nombre de maternelles, on sait déjà qu'il y aura un recontage en septembre. Merci. 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 Merci.